Les chaînes physiologiques sont des circuits anatomiques dans lesquels circulent les forces organisatrices du tronc. Il y a sept chaînes. Quatre chaînes dynamiques musculaires. La chaîne de flexion, la chaîne d'extension, les chaînes croisées antérieures qu'on appellera chaînes de fermeture et les chaînes croisées postérieures qu'on appellera chaînes d'ouverture. A ces quatre chaînes dynamiques s'ajoutent trois chaînes statiques qui sont des chaînes fondamentales, qui sont des chaînes conjonctives. Il y a la chaîne statique musculosquelettique qui est postérieure. Sur un plan plus antérieur, plus profond, il y a la chaîne neurovasculaire. Et enfin, en avant, il y a la chaîne statique viscérale. La méthode des chaînes physiologiques, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, c'est simplement la lecture respectueuse de l'anatomie, de la tête au pied. C'est donc une évidence que chacun d'entre vous peut vérifier à la lecture de l'anatomie. Vous allez réaliser que les muscles de la face, les muscles des yeux, les muscles de l'ATM, les muscles de la gorge, les muscles du tronc, les muscles des membres sont en continuité parfaite, sans rupture, de la tête jusqu'au niveau des pieds. Et c'est toute la cohérence de la proposition de la méthode des chaînes. Merci. 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 Merci.